La région des Grands Lacs, balayée par le froid et la tempête. Depuis la fin de semaine dernière, des vents tout droit venus de l'Arctique soufflent sur le Canada et le Mid-Ouest des Etats-Unis. La rencontre avec l'air humide en provenance du Golfe du Mexique provoque un déluge de glace et de neige. Des températures de moins 35 degrés Celsius ont été relevées, suffisant pour recouvrir le lac Michigan de Bankies. Aux Etats-Unis, les vagues de froid ont causé la mort d'au moins 90 personnes au cours du seul mois de janvier, selon la chaîne américaine CBS News. Une chute du thermomètre qui touche également l'Europe, de l'Espagne jusqu'ici en Roumanie. Moins 18 degrés pour la température la plus basse enregistrée dimanche, bien en deçà des normales de saison habituellement autour de zéro. Dimanche, Bucarest a frôlé les moins 8 degrés. Le nord-ouest du continent fait lieu aussi face aux intempéries. La tempête Isha a balayé l'Irlande et la Grande-Bretagne dimanche avec des rafales à 140 km heure. Conséquence, près de 2000 foyers privés d'électricité. Les vents devraient progressivement baisser en intensité ce lundi.